Salut la gang, comme si c'était pas évident, je viens de me réveiller, ma grand-mère vient de m'envoyer un message pour me dire qu'elle avait trouvé une caméra argentique dans leurs affaires, puis ils vont venir me la porter. Ça, ça veut dire que j'ai genre 10 minutes pour nettoyer mon appartement au grand complet! Ok, donc quand ma grand-mère est arrivée ici, j'étais encore en pyjama, puis j'avais encore l'air d'un pouce, comme dans le dernier clip. Fait que, pas grave, je pense qu'elle aime pareil. Puis elle m'a amené ces deux trucs-là, fait que je vais ouvrir lui en premier. Elle, elle se souvient pas ce qu'il y a dedans, mon grand-père non plus, juste que c'est une bonne caméra. Je sais même pas. Je m'y connais tellement pas en argentique. En tout cas, la strap est pétée, fait qu'il faut que j'achète une autre strap, ça c'est sûr. D'accord, c'est une Nikon F70. J'ai enlevé le lens cap. Comment je fais pour ajuster l'iso? Oh my god, je peux prendre un panorama! Puis, y'a-t-il encore un film là-dedans? Ok, prochaine étape, apprendre comment mettre un film dans la caméra. Wow! Ça là, c'est des affaires qui traignent chez mes grands-parents depuis genre une dizaine d'années, là. Mais sont brand new parce qu'ils font tellement attention à leurs affaires que je suis juste genre... Dans le fond, au début, ma grand-mère m'a appelée pour cette caméra-là parce qu'elle voulait que je la vende. À ce quoi, j'ai répondu, mais absolument pas, je vais la garder. Ah, d'autres films? Très hâte de regarder un tutoriel sur YouTube sur comment mettre un film dans une caméra. Puis là, je suis sûre qu'il y a des boomers qui vont genre tomber sur cette vidéo aussi puis qui vont être comme... Pfff! Check bien ça, les milleniaux, ils savent même pas comment mettre un film dans une caméra. Hé! Si on n'a jamais eu à le faire, là, c'est normal qu'on sache pas comment faire. C'est comme les gens qui rient de Génération Z parce qu'ils savent pas c'est quoi un floppy disk, genre... Ils n'ont jamais eu à utiliser un floppy disk. C'est normal qu'ils savent pas trop comment ça marche. Ils n'ont jamais utilisé d'ordinateur, qu'ils avaient besoin de ça. Ah mon Dieu, c'est-tu un flash? J'ai carrément un flash. Impossible. Impossible. C'est sûr, c'est sûr que je me commande du film juste après avoir filmé ça. My God! Et on a une autre lentille, puis mon grand-père m'a dit qu'il y avait un fisheye en quelque part là-dedans. Parce que cet homme sait que j'adore mon fisheye. Oh my God! Je m'étais aussi faite dire qu'il y avait des instructions. J'ai très hâte de trouver les instructions. Ah, c'est-tu ça? Non. Non, c'est sûr, ça n'a jamais été utilisé là. Oh, that is very nice. 50 mm. Oh, my God! Ok, c'est ça. C'est lui le lens cap qui va là. J'ai un... Ok, mais pour vrai, genre, je fais pas ça pour être dramatique là, mais je capote quand même un petit peu beaucoup pour de vrai là. Yes! Merci! Merci de toujours garder tes livrets d'instructions! Non! Regardez comment c'est beau! Hein? Oh, hell yes! We have a black and white lens. We love une lentille polarisée ici. We love skylight filter. Ça, je pense que c'est déjà sur la caméra. 58 mm, je pense que c'est déjà sur la caméra aussi. Bon, ça fait le tour sur l'équipement que j'ai trouvé. Je capote. Là, il me reste juste à apprendre comment tout utiliser ça. Pour le flash, j'avais besoin de AA, de 4 batteries AA. Puis, pour la caméra elle-même, j'avais besoin de ces batteries-là. Euh... Ouais. Fait que là, je suis allée acheter ceux-là. Puis, très honnêtement, je sais pas si c'est les bonnes, mais j'espère vraiment que oui. Ok. Oh my god! Oh my god, ça marche! Ok. Oh my god! Ok. Euh... Ben oui! Ben oui! Yes! Oh my god! Ok. Ben là, faut que je remplace le film. Donc, la soirée même, mon ami Luca et moi, on avait notre petite soirée occupation 2. Puis, on en a profité pour tester la caméra. Et heureusement, elle a de l'expérience avec la photographie argentique. Puis, elle est modèle aussi. Donc, c'était vraiment le fun de la voir comme cobaye pour mon premier shoot en argentique. Mais j'ai un petit peu peur que le film ait été trop expiré. Puis, que les photos turnent pas. Mais bon, on va voir. Bonjour! Je voulais juste vous montrer que Pikachu, il a eu une coupe de cheveux. Il ressemble à ça maintenant. Il est très différent. Il a l'air si différent. Ah oui. Ben, il sent bon maintenant. Méchant changement, hein? Ah oui, méchant changement. Donc, je vous explique ce que j'ai fait. J'ai pris le film sur lequel on avait shooté. J'ai pris un autre film aléatoire dans la pile de films que j'avais. Parce que j'ai réalisé que je sais pas comment faire la différence entre un film qui a déjà été exposé et un nouveau film. Petit update. Finalement, je sais comment faire. Mon grand-père m'a expliqué que quand tu vois le petit bout de film sortir du film, il est nouveau. Puis, quand il est tout rentré à l'intérieur, il est vieux. Ben, il est utilisé. Fait que c'est ça! Je sais que quand je vais trouver comment voir c'est quoi la différence, je vais me trouver vraiment niaiseuse. En effet, je confirme. Maintenant que je sais comment faire, je me trouve un petit peu niaiseuse de pas avoir compris tout seul. Fait que pour en faire une histoire courte, si les photos que j'ai prises avec mon amie ont exposé, qui ont fonctionné, ben, il y a des bonnes chances que ce soit une double exposure, puis qu'il y ait deux photos dans une photo. Donc, j'ai pas encore ouvert les photos que j'ai reçues parce que je... Ah, je suis stressée! Puis, dans ce seul-là, il y a 16 photos qui n'ont pas marché. C'est des photos que mes grands-parents, ils ont pris, ok? Puis comme... Wow, c'est beau les photos! Mais j'aime comment la première photo, c'est ça. Celle-là est en double exposition, mais comme... Je comprends pas comment ça a eu lieu, genre. Ok, ben finalement, ça, c'était pas mes photos, mais c'est quand même des photos cool. Fait que je vais les donner à mes grands-parents. Oh my god, c'était un nouveau film! Oh my god, on a ré-eussi! Oh mon dieu! Ah, ça veut dire que j'ai gaspillé, genre, le reste de mon film. Trop sick! Je suis contente! Euh... non! Oh mon dieu, mais elle, elle est cool, pareil! Elle, dans le fond, elle a bougé pendant que je prenais la photo. Mais là, je sais pas ce que vous voyez, puis ce que vous voyez pas, parce que... Ma lumière est trop forte. Faut que j'arrange mon vêtement. Come on, là! Come on! C'est hot, là! C'est moi qui ai pris cette photo-là! Fait que là, je pense que je vais les scanner, puis je vais les retravailler avec Lightroom. Fait que si vous voulez voir les photos retravaillées, suivez-moi sur Twitter et Instagram. Je sais pas pourquoi je l'ai dit avec cet accent-là, mais c'est comme ça que ça a sorti, ok? Oh my god! Je suis contente! Bon, fait que là, je me suis déjà acheté un nouveau film, puis... Je sais pas mal, à peu près, déjà, ça va être quoi mon prochain projet. Donc, si jamais vous voulez voir plus de contenu comme ça, gênez-vous pas et dites-le moi. Parce que je compte clairement jouer avec cette caméra-là, parce que c'est tellement le fun! Je sais pas si c'est juste moi qui aime vraiment beaucoup les gadgets ou... Wow! Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!